Hello, hello, salut à tous, welcome dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode où je ne vais pas peut-être rire beaucoup, mais parce que c'est un épisode vraiment qui me tient à cœur, un épisode vraiment qui est de plus en plus présent auprès des footballeurs qui veulent réussir tout simplement à vivre de leur passion. Tout simplement un problème qui arrive très souvent, un problème dont justement je vais prendre le temps d'en discuter avec vous aujourd'hui. Désolé si je ne vais pas faire rire aujourd'hui, désolé si je ne vais pas m'exprimer de manière à vous faire sauter au plafond comme d'habitude, à vous envoyer beaucoup d'énergie. Le but est quand même aujourd'hui de poser le doigt là où ça fait mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais prendre le temps, je vais prendre le temps de parler, de poser ma voix tout simplement. Donc si tu es dehors ou quoi, n'hésite pas, ne t'inquiète pas, tu peux écouter. Si tu es chez toi et que tu m'écoutes, n'hésite pas du tout à le mettre sur une baffe carrément. Et à écouter en arrière-plan. Je dis ça volontairement parce que cet épisode est beaucoup plus un épisode où il faudra ouvrir tes oreilles et ouvrir ton cœur plutôt qu'ouvrir tes yeux. Cet épisode-là est vraiment très spécial puisque c'est un épisode où justement je constate de plus en plus au fur et à mesure des mois, des années que je coach, que beaucoup de joueurs, pour vivre de leur passion, sont obligés de partir de chez eux, donc partir de leur club de cœur la plupart du temps, de leur ville natale, proches de leur famille, ils sont obligés de partir loin et ils vont à l'étranger ou à 200 kilomètres de chez eux. Peu importe. Si vous êtes de région parisienne, vous pouvez être près de Nantes, en Bretagne, en Alsace, dans le sud, dans le sud-ouest, peu importe ou à l'étranger. Mais il y a une seule chose où tout le monde ici qui m'écoutait vit au moment présent, loin de leur famille, c'est la solitude. Et la solitude, on peut se le cacher, c'est une obligation et c'est votre prix à payer. Aujourd'hui, si vous vous sentez seul, loin de votre famille, peut-être que vous avez une femme, des enfants, alors quand je dis une femme, ça peut-être une petite amie, loin de vous, pas avec vous. Vous savez, en Ligue 1 de futsal, 80% des joueurs, c'est en partie d'Espagne, du Brésil ou d'autres pays, Cap Vert, etc., sans leur famille, sans leurs proches. Les portugais aussi, pourtant c'est très famille. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous animés par une seule et même émotion. Et là, je vais parler d'émotion, d'amour, de love. Parce qu'on oublie trop souvent que le football, c'est quoi avant tout ? Le football, c'est avant tout une, on va dire, une propagation d'émotions. Le but, lors d'un match, c'est de donner des émotions aux supporters, aux téléspectateurs, aux personnes qui vont nous regarder. Et cette émotion-là doit être la plus positive possible. Ce n'est pas tout le temps le cas, malheureusement, mais le but, c'est qu'elle soit le plus positive possible. Positive possible. parce que si vous procurez de l'émotion positive, les gens vont vous renvoyer cette émotion positive et se love. Et donc, croyez-moi, on est tous, sans aucune exception, dans le football, pour les footballeurs ambitieux qui ont des valeurs notamment. Je pense que tu es concerné si tu m'écoutes, puisque tu es là en train d'écouter une personne qui n'est pas là pour te vendre du rêve, qui n'est pas là pour te vendre des chaussures ou quoi que ce soit que tu aimerais voir ou des buts ou quoi que ce soit. Non, on parle vrai là sur cet épisode. On parle vrai dans mes épisodes. C'est le 123ème ou 124ème épisode, je ne sais plus. Bref, on est à des années-lumière de ce qui peut se passer dans d'autres vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, là, je veux appuyer sur quelque chose qui fait mal. Et justement, on est tous portés par le fait qu'on veut tous dans le football, coach, joueur, entraîneur, éducateur, intendant, peu importe. On veut tous, inconsciemment ou consciemment, procurer des émotions et recevoir cette émotion-là par la suite au fur et à mesure. Vous savez, quand vous êtes pro, peu importe où vous allez dans votre ville, si vous le réussissez dans votre ville natale, tant mieux. C'est de moins en moins le cas. Et c'est fort dommage de devoir partir de la France la plupart du temps pour pouvoir vivre de sa passion si on n'est pas passé par un centre de formation. C'est fort dommage. Mais, à petit niveau, on peut vivre de sa passion. CFA, cFA2, c'est un petit niveau, oui, parce que le but est quand même de devenir professionnel, de signer son contrat. Et pour ça, les gars, il ne faut pas se leurrer. Si vous n'êtes pas passé par centre de formation, c'est faisable de signer en Ligue 1 en Ligue 2. Ça prend plus de temps que prévu. Il va falloir ouvrir votre réseau et vous ouvrir aux autres. Pas rester seul, justement. Et cette solitude que vous avez là, peut-être, quand tu m'écoutes, toi, tu es chez toi, assis sur le canapé, peut-être en train de faire la vaisselle, à table, en train de manger ou alors tu es même en train de te doucher ou sur le trône, qui sait. L'idée, c'est que tu écoutes bien attentivement parce que ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'on est tous en manque d'amour. Je fais exprès, marqué un temps d'arrêt, on est tous dans le football en manque d'amour. Et ce qu'on veut donner, c'est quoi ? C'est des émotions du love pour en recevoir par la suite. Je disais que justement, si tu arrives à vivre dans une ville où tu as été professionnel, tous les jours, sans aucune exception, toutes les personnes qui te diront bonjour se rappelleront des émotions que tu lui as procurées. L'émotion, le cœur, a beaucoup de neurones et a une mémoire très importante où justement, toutes les émotions qu'ils vous ont procurées quand vous allez voir un match ou quand vous êtes sur le terrain ou que les supporters viennent vous embrasser après le match ou après les entraînements, demandent une signature, une photo, tout ça, c'est des émotions que vous leur avez procurées et toute leur vie, sans aucune exception, ils s'en rappelleront. Si vous les avez touchés là, il faut les toucher là, pas là. Il ne faut pas qu'ils se rappellent de vous pour des conneries ou parce que vous avez été bon. Non, il faut qu'ils se rappellent de vous parce que vous aviez un cœur et que vous avez donné tout ce qu'il fallait sur le terrain pour progresser, pour avancer, faire monter le club, leur club. Quand un supporter vient vous voir, il vient voir son club. Il ne vient pas voir un joueur en particulier normalement, la plupart du temps, 99%. Il y en a, ils vont aller voir Cristiano Ronaldo mais ça, c'est les filles ou quoi que ce soit. Mais quand on parle football, on parle cœur, on parle émotion et on a besoin, c'est un besoin vital, si tu ne t'en rends pas compte, tu t'en rends compte aujourd'hui, tant mieux, c'est un besoin vital de donner de l'amour autour de nous parce que peut-être que tu en as manqué quand tu étais jeune. Ouais, peut-être et ton passé, il va falloir le mettre de côté. Tu sais, je discute beaucoup avec des joueurs et la plupart regrettent leur passé. Mais non les gars, non, tous vos problèmes, vous les méritez et vous les avez eus cette année, c'est pour une bonne raison. Vous savez, c'est la somme des choix que vous avez fait suite à ces problèmes qui vous ont mené là aujourd'hui où vous êtes. Ce n'est pas la faute des autres, c'est vos choix, votre cerveau, votre mental, votre état d'esprit de l'époque qui vous en est là aujourd'hui. Mais si vous êtes en train de regarder encore dans le passé, ça ne va pas aller. Concentrez-vous à être sur le moment présent. Profitez de chaque instant. On dit toujours on est seul chez soi, peut-être. C'est vrai. Quand tu m'écoutes, du coup, ça te rend triste, ce n'est pas grave. Tu sais, il y a un footballeur, peut-être le plus grand footballeur de tous les temps, qui avait une habitude avant chaque match, c'est d'aller embrasser, alors embrasser, enlacer avec ses bras, des arbres. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu parler ou alors tu l'as oublié ou alors tu n'en as jamais entendu parler. On appelle ça l'énergie qui vient de la nature. Si ici, on suit cette philosophie, tous les objets qui nous entourent, canapé, télé, etc., peuvent être considérés, peut-être pas comme des personnes, mais comme des choses qui vous empêcheront d'être seul. Une personne qui va embrasser des arbres, la nature, va récupérer l'énergie de la nature. Ceci n'est pas une blague. Peut-être que c'est rigolo pour vous, vous êtes en train de vous dire mais le mec a fumé. Non, les gars, si vous avez de l'oxygène, je rappelle que c'est l'arbre qui bouffe le dioxyde de carbone et bouffe de l'oxygène. Donc à partir de là, et vous envoie de l'oxygène, pardon. Donc à partir de là, ça veut dire bien qu'il y a une respiration. On inspire, on expire. Comme nous, on inspire de l'oxygène, on rejette du CO2. L'arbre va faire l'effet inverse. Donc si tu réfléchis un peu, tu vas dire bon, ok, là pour l'instant, d'accord, première chose. Deuxième chose, c'est que on oublie trop souvent justement que la nature est quelque chose d'important. Alors là, le mec, il doit se dire mais putain, il est en train de parler de nature. reste bien jusqu'au bout parce que c'est très important. Je vais te donner une image qui va vraiment être parlante. Tu sais, tu es en train de me dire sûrement ouais, non mais attends, on ne le voit pas. Tu vois, on ne voit pas que justement l'arbre nous envoie de l'énergie ou quoi que ce soit. Là, Jérôme, tu es en train de fumer. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Dis-moi, est-ce que tu crois en des choses que tu ne vois pas ? Es-tu croyant ? Non, tu n'es pas croyant ? Parce que si tu es croyant et que tu viens de me dire que les arbres ne te donnent pas de l'énergie, je pense que là, il y a un problème. Parce que si, parce que tu ne vois pas les choses, tu penses que ce n'est pas possible, pourquoi tu crois en un Dieu que tu n'as jamais vu ? Maintenant, si tu n'es pas croyant, écoute-moi bien, je ne le suis pas, d'accord, mais je respecte toutes les religions sans aucune exception parce qu'elles peuvent amener une personne à s'élever à un plus haut niveau. Ça, c'est ma vision, d'accord ? Pourtant, je ne suis pas croyant. Avant, je disais que j'étais athée. Aujourd'hui, je ne suis pas croyant. C'est différent. Athée, c'est croire en rien. Au fur et à mesure de m'en avancer dans la vie, je crois de plus en plus en des choses qui ne se voient pas parce qu'il y a une chose un jour qu'une personne m'a dit et je pense que tu dois t'agripper et t'asseoir si tu veux l'entendre. Si tu ne crois en rien, assieds-toi. Tu sais, cette personne-là m'a dit, tu sais Jérôme, tu dis que justement l'énergie, etc., ça n'existe pas parce qu'il y en a qui travaillent sur cette énergie. Il y en a, ça, le Reiki, etc. Ils utilisent l'énergie pour te soigner, pour t'aider, pour t'améliorer et ça fait peur sur le moment. On est d'accord mais un jour, la personne m'a dit mais attends Jérôme, tu dis que tu crois en rien mais tout le temps, tu dis oui mais les religions, c'est bien et tout. Non, tu n'es pas athée. Par contre, il y a un truc moi qui me choque Jérôme quand tu parles, c'est que tu dis que ça n'existe pas les énergies parce que tu ne les vois pas. Mais dis-moi, quand tu tiens ton téléphone quand tu fais tes directs, est-ce que il y a quelque chose qui est connecté au téléphone ? Alors là, je me suis posé la question qu'est-ce qu'il me raconte ? Quand tu tiens ton téléphone en main, est-ce que tu as un fil autour de toi ? Non ! D'accord. Alors comment tu captes du réseau ? À travers des ondes. Est-ce que tu vois ces ondes ? Non. L'œil humain ne peut pas détecter ces ondes. À partir de là, réfléchis-y bien. Est-ce que tu ne crois en rien ou alors que jusqu'à présent on t'a dit qu'il ne fallait pas croire en quelque chose ? Moi, j'ai envie de te dire si tu ne crois en rien, crois en toi. D'accord ? Et puis, même si tu ne vois pas les choses que d'autres peuvent percevoir inconsciemment de manière énergétique, laisse-les croire. Si tu ne veux pas croire, si tu ne veux pas prendre conscience que oui, tu n'es pas seul et que tout autour de toi, tu as des choses qui peuvent t'aider et que tu prends conscience que finalement, quand tu t'arrêtes un peu et que tu regardes autour de toi, non, tu n'es pas seul. Être seul dans le désert, ça c'est dur. Mais c'est à la fois paisible parce qu'on est coupé de toute distraction et qu'on a besoin des fois d'être seul. Parfois, peut-être que tu m'écoutes et que tu n'es pas seul. Tu vis avec une famille. La plupart du temps, quand on grandit, on grandit en famille et à la fin, on se retrouve tout seul à vivre soit seul, soit avec sa femme et ses enfants par la suite, au fur et à mesure. D'abord, on est avec une petite amie et après avec des enfants. Mais quand tu réfléchis, si tu te sens vraiment seul, qu'attends-tu pour te mettre en colocation ? C'est vrai, tu pourrais faire à la fois des économies parce que tu diviserais en deux toutes les charges et à la fois, tu enlèverais ce manque de solitude. Oui, mais j'ai besoin d'être tranquille dans mon intimité et dans ma vie privée. Alors, si tu veux te mettre en colocation, fonce mon gars, fonce. Ce sera beaucoup mieux pour ton état psychologique, etc. Mais il y en a, ils veulent être seuls. C'est un choix. C'est un choix, mais derrière, ils ne l'assument pas. À un moment donné, vous avez voulu. C'est un choix, vous êtes libre. Quittez votre famille, pour vouloir devenir footballeur professionnel. C'est un rêve. Donc, chaque rêve, chaque objectif, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer là, si vous ne le payez pas à 100%, vous n'y arriverez pas. si vous vous sentez seul, appelez vos proches. Vous les appelez une fois tous les 15 jours, une fois par mois ? D'accord. Passez à une fois par semaine. D'accord, ça pose problème une fois par jour, s'il faut. Et vous verrez que même si la personne n'est pas avec vous, à travers le téléphone, à travers des ondes, à distance, ça vous nourrit. Vous savez, faire un métier qui juste nous permet de gagner de l'argent, c'est ce que j'appelle pour moi, et je compare ça à un loisir. C'est la même sensation. Même si ça vous rapporte de l'argent, contrairement au loisir, vous allez tout simplement passer votre temps. C'est-à-dire, au lieu d'être seul, vous allez aller travailler et au final, vous allez rencontrer des personnes, etc. Je suis persuadé que si tu es seul, chez toi, tu n'attends qu'une chose, c'est l'entraînement. Et que c'est ton métier, tu n'attends qu'une chose, c'est l'entraînement. Pourquoi ? Pour ne pas être seul. D'accord. Tu as peur d'être seul ? Ok, appelle tes proches. J'insiste. Pourtant, c'est des choses que là, vous dites encore, mais c'est simple d'appeler quelqu'un. Oui, mais faites-le. Faites-le. Donc, vous voyez ? Pas besoin de croire pour voir. Pas besoin de voir pour croire. Faites-le. C'est à distance. À travers les ondes, vous allez discuter avec la personne. Mais les émotions, à travers le téléphone, même si elles ne sont pas autant importantes que quand vous serrez quelqu'un dans vos bras, c'est des émotions. Ça fait appel à la mémoire. À votre mémoire d'enfant. À votre mémoire où vous avez kiffé votre race, votre vie quand vous étiez jeune. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, c'est cette frustration d'avoir manqué de quelque chose, d'avoir eu un problème, d'avoir rencontré un problème. Peut-être pas vous, peut-être vos proches, votre famille, vos amis. Et qu'aujourd'hui, vous êtes là, en train de vouloir devenir professionnel parce que vous avez eu un manque, un problème, cette frustration-là qui vous a nourri. On se nourrit tous d'une frustration. Moi, le premier. Si j'ai créé Vitruiner, je le rappelle, c'est pour vous sauver, vous. Pour aider à sortir votre famille de la merde. Pour aider à ce que vous changez de milieu social. Parce que vous le méritez. Parce que si vous êtes ambitieux et que vous avez l'état d'esprit, vous le méritez. Bien sûr que vous n'êtes pas encore à 100% de votre potentiel. Je ne vais pas vous vendre le programme QLFA, mais le programme QLFA, je vous le dis tout de suite, il va vous permettre de passer à un niveau supérieur. Croyez-moi ou non. Là, je parle avec le cœur. Vous croyez que le programme QLFA, c'est quelque chose que je vends ? Non, pas du tout. Je suis obligé, c'est mon devoir à moi, c'est ma mission de vie, de vous donner ce que j'apprends. De vous transmettre ce que j'apprends. Et je serai égoïste de ne pas le faire. Je suis obligé de le donner à des milliards de personnes, ce programme-là, parce que c'est ce programme-là qui peut vous changer la vie. J'ai quelque chose dans le programme QLFA, en moi, qui fait que je peux changer votre vie. Je sais des choses que vous ne savez pas et que vous avez besoin de savoir pour changer votre vie. Peut-être que vous ne deviendrez pas un footballeur professionnel derrière, mais vous deviendrez une grande personne et vous réussirez votre vie. Je parle avec le cœur, vous voyez ? Là, il n'y a plus de rigolade. D'habitude, je vous divertis un peu parce que c'est mon kiff, j'aime bien, mais là, je vous parle sérieux, les yeux dans les yeux. Pourtant, à distance, je ne suis pas à côté de toi et tu as l'émotion. Bien sûr, parce que c'est la passion qui parle. Parce que je suis obligé, encore une fois, je ne suis pas égoïste de vouloir vous donner ce que vous méritez. J'ai besoin que vous sortiez de la merde et montrez aux autres que c'est possible. À tous vos gars de quartier qui ne croient pas en vous que c'est possible. Je veux que dans 10 ans, 20 ans, vous soyez professionnels ou plus tard, dans 5 ans, 3 ans, peu importe, vous soyez professionnels, que vous allez dans les écoles et que vous leur dites les gars, si vous bougez le cul, vous aurez ce que vous méritez. Comme je suis en train de vous le dire, si vous bougez le cul, vous aurez ce que vous méritez. Ce n'est pas une blague. Voilà. Donc, j'espère vous avoir fait comprendre que vous avez un lien juste au-dessus et qu'il faut vous inscrire, que nous, on n'est pas seuls dans le programme QLFA. On soutient les uns les autres. On a un groupe WhatsApp, on a un groupe Facebook, on a des directs ensemble. Et je crois que je vais en faire plus que j'avais prévu. Je crois qu'à la base, j'avais prévu deux coachings en direct par mois. Mais je crois qu'à cette vitesse, ça va être par semaine. Un par semaine. On n'est pas seuls. On est ensemble. Et on veut aller tous au même endroit, dans le monde professionnel. Et il y a de la place pour tout le monde. Et ceux qui n'y arrivent pas, ils arriveront ailleurs. Mais ils y arriveront. Ils vivront et ils sauveront leur famille. Parce que je n'ai pas envie que vos enfants, comme moi, c'est mon objectif, que mes enfants vivent la même merde qu'on est en train de vivre, qu'on a vécu pour la plupart. D'accord ? Moi, c'est derrière maintenant. Mais vous, suivez le chemin que j'ai suivi. Suivez. Écoutez attentivement tout ce que je vous dis. Suivez les conseils et vous en sortirez de votre merde. Vous en sortirez. Des fois, il suffit d'un conseil. D'un choix. Et tout de suite, votre vie change. Un choix. Mon choix, ça a été de partir à l'étranger. Votre choix, c'est peut-être de partir aussi à l'étranger et jouer au ballon. Si vous l'êtes déjà, peut-être que le choix a déjà été fait. Si vous êtes loin de votre famille, peut-être que votre choix, c'est le bon celui que vous êtes en train de faire. Peut-être que ça ne se passe pas comme prévu. On s'en fout. Si vous êtes cadré, si vous êtes aidé, s'il y a quelqu'un derrière qui vous tape un peu derrière la tête ou vous met un coup de pied au cul, c'est bien. C'est un bon coach. Donc, allez dans le programme QLFA. Suivez les coachings. Avancez. Progressez. Et surtout, réussissez. N'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre l'eau de l'arbre. Le ciel. Vous voyez le doigt ? Cliquez sur le lien. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Un épisode, j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce en l'air ou partagez. Mais ce qui compte, vraiment, le plus pour moi, hormis de partager ou quoi, allez vous inscrire et investissez en vous pour que derrière, vous gagnez votre vie du football. Voilà. C'est tout ce que j'aime. Je vous aime. Je vous embrasse. On est ensemble. Ciao. 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 C'est parti.